Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un launchpad qui nous a permis de faire un plus 1500%. Je vous ai posé la question, est-ce que vous voulez en savoir plus ? Est-ce que vous voulez un tuto sur ce launchpad ? J'ai eu beaucoup de réponses. J'ai eu Salifou, encore Salifou, j'ai eu Soben, j'ai eu Amine, j'ai eu YouTuber, j'ai eu Fawzi, j'ai eu Mehdi, j'ai eu Farid. J'ai eu plein, plein de réponses. J'ai eu Yoann, j'ai eu plein de réponses. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Je vais également vous présenter deux projets liés à ce launchpad. Un projet qui vient de passer et un projet qui arrive très vite. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vais prendre 90 secondes pour vous parler du partenaire du jour. Le partenaire, c'est My Lovely Planet. On est sur un jeu Web3 sur smartphone qui a pour objectif la protection de l'environnement. Et en plus, il est issu du Ubisoft Entrepreneurs Lab. My Lovely Planet, on est sur une véritable révolution dans le monde du gaming et de la crypto. On est sur un jeu innovant qui transforme vos actions virtuelles en véritables actions écologiques. En plantant des arbres dans le jeu, de vrais arbres sont plantés dans le monde réel. A ce jour, plus de 49 000 arbres ont déjà été plantés à Madagascar grâce à la communauté de joueurs. Le but ultime de ce jeu, engager une communauté de 100 millions de joueurs d'ici 2030 pour planter 1 milliard d'arbres, nettoyer 1 million de tonnes de déchets des océans et protéger 40 000 espèces en danger. Le projet a déjà été reconnu par des institutions de renom, j'ai cité Ubisoft Entrepreneurs Lab, mais il a également gagné le concours international Unity for Humanity. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce que le jeu propose sa crypto-monnaie, le My Lovely Coin, qui est racheté sur les exchanges à hauteur de 85% des achats réalisés dans le jeu. Ce qui signifie, pour faire simple, que plus il y a de joueurs, plus le token prend de la valeur. Alors la publique, celle du token My Lovely Coin a démarré le 22 mai et durera 3 mois. Pour les personnes intéressées, ils peuvent directement investir sur le site officiel. La vente a commencé à 0,061 par token et le prix augmentera tous les dimanches à minuit. Le token sera listé le 15 septembre à 10 cents sur des exchanges décentralisés et centralisés. Et pour conclure, si je dois conclure, en soutenant My Lovely Planet, vous soutenez un projet engagé qui agit pour la protection de notre planète. Je vous mets bien entendu tout en description. Je travaille actuellement sur une vidéo plus complète qui va arriver très bientôt. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et nous, on poursuit. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu as identifié le Launchpad que je vais te présenter aujourd'hui. Ce Launchpad, c'est Cedify. A titre personnel, ça n'engage que moi. Et je ne suis surtout pas conseiller financier. Mais à titre personnel, je trouve que Cedify et le Launchpad fonctionnent le mieux. Qui marche le mieux ? Cedify sur Twitter, c'est 800 000 abonnés. 800 000 abonnés. Ils ont lancé tout un tas de projets et ils en lancent régulièrement. Un truc que j'aime, j'y pense là parce que j'ai le calendrier sous les yeux. Ce que j'aime également avec Cedify, c'est que quand ils lancent des projets et quand les lancements sont loupés, on va dire ça comme ça, loupés, Cedify te rembourse. Il arrive que Cedify te rembourse. Et pourquoi je te dis ça ? C'est tout simplement ta ligne Lit Lab Games qui est juste ici. Le lancement, voilà, le lancement, l'IDEO a été loupé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas du fait de Cedify, c'est Lit Lab Games qui s'est un peu loupé. Et du coup, Cedify nous a remboursés. Moi, j'aime bien. Alors si Cedify t'intéresse, tu dois quand même savoir certaines choses. Il est important que tu aies ça en tête. Le sujet sur Cedify, ce n'est pas de savoir si les projets vont surperformer ou pas. Je te le dis tout de suite. Il y a 9 chances sur 10, 8 chances sur 10. Je te balance des statistiques comme ça. Mais bon, il y a 9 chances sur 10 pour que tu gagnes de l'argent avec les projets lancés par la plateforme. Le véritable sujet sur le Cedify, c'est le token du Cedify. Le token du Cedify, c'est le S-Found. Par exemple, le S-Found, au moment où je tourne la vidéo, il se situe autour des 1$. Et pour participer au projet lancé par Cedify, il faut du S-Found. Il faut du S-Found comme absolument tous les launchpads. Et du coup, le vrai sujet va se situer autour du S-Found. Parce que tu dois avoir au minimum, à l'heure actuelle, 250 S-Found pour participer au projet de la plateforme. Et ces 250, si je ne me trompe pas, sont sur le point de passer aux 500. Soit en gros 500$ à l'heure actuelle. Maintenant, le S-Found peut aller chercher plus haut. Ce n'est pas impossible. Je n'écarte absolument pas cette possibilité. Il peut également aller chercher plus haut. La deuxième chose que tu dois savoir, et je pense que c'est important, c'est que tous les projets proposés par les launchpads n'ont pas vocation à être holdés indéfiniment. Pas du tout. Moi, ma stratégie, je l'ai présentée un million de fois. Quand je participe à un launchpad, je récupère mes tokens, je vends. Je ne hold pas, je ne garde pas, je récupère rapidement mon bénéfice. Bref, généralement, tu as ce qu'on appelle la libération de tokens, le vesting, tout ça. Tu récupères des tokens au moment où tu participes au projet. Je les vends très rapidement, ce qui me permet de couvrir une partie ou la totalité de ce que j'aurais engagé. Et la troisième chose que tu dois savoir, et je pense que c'est très important, quand tu participes à une IDO, tu ne récupères pas 100% de tes tokens. Tu vas récupérer une partie de tes tokens, 10%, 15%, 20% au moment où tu participeras à l'IDO. Puis après, ces tokens vont être libérés dans le temps. Pourquoi ? Tout simplement, pour ne pas que les gens vendent trop rapidement leurs tokens pour que le projet puisse survivre. Du coup, il faut que tu aies ça en tête. Alors voilà, maintenant, comment participer ? C'est très facile. Il faut que tu achètes du S-Fans. Tu les achètes directement sur PancakeSwap. Quand tu as acheté tes 500 S-Fans, tu viens sur le site cedify.found. Je te le mettrai en description si tu veux. Tu viens juste ici, il y a marqué Stack & Farm. Tu cliques dessus. Voilà, tu cliques ici sur Stack S-Fans. Tu cliques dessus. Tu stack directement tes S-Fans. Tu dois les stacker au minimum 24 heures avant l'IDO. Et une fois que tu as stacké tes S-Fans, tu peux participer aux IDO. Alors maintenant, on va partir du principe que tu as stacké tes S-Fans. Tu as envie de participer aux IDO. Tu cliques ici sur IGO Launchpad. Bim. Ici, IGO Launchpad Home. Tu cliques dessus. Bim. Alors là, tu as les IGO. Tu as la dernière IGO qui est OrboFi. OrboFi AI. Et tu as la prochaine qui est Cogito Protocol. J'ai récemment participé à OrboFi AI qui est juste ici. Ici, petite parenthèse. Ici, tu as Private. Et ici, tu as Public. En fonction du nombre de S-Fans que tu auras stacké, tu pourras participer à des ventes privées. Il y a des ventes publiques. Il faut quand même avoir stacké du S-Fans. Et les ventes privées. Moi, j'ai stacké 2500 S-Fans. Ce qui me permet de participer également aux ventes privées. En gros, pour faire simple, OrboFi, OrboFi, tu choisis. On est sur des contenus générés par l'intelligence artificielle. Elle permet aux particuliers, aux développeurs, de créer du contenu généré par l'intelligence artificielle sur la blockchain. En gros, elle permet à n'importe qui ayant un téléphone portable de créer facilement des modèles IA et de les monétiser. C'est une plateforme qui fait bien les choses. Je sais qu'elle a créé 4,2 millions de modèles d'intelligence artificielle et qu'elle a aujourd'hui 22 000 utilisateurs. Et chaque semaine, elle a de plus en plus d'utilisateurs. J'ai vu dans l'équipe qu'on avait d'anciens développeurs d'Ubisoft. Ça, c'est pas mal. Dans les partenaires, il y a déjà tous les incubateurs. On a Polygon Lab, on a BNB Chains, on a la Coupe du Monde 2022. Ils ont travaillé sur la Coupe du Monde 2022. On a Thriller, valeur 5 milliards de dollars. Voilà, on a des beaux noms. Alors, quand j'ai participé à RoboFi, voilà comment ça s'est passé. Ce que déjà, tu dois savoir, c'est que les ventes se font généralement en deux temps, deux phases. C'est pour cette raison que tu as juste ici, first phase. Tu as private et public. Comme je t'ai dit, moi, je suis en tier 6. Du coup, j'ai la possibilité de participer aux deux ventes. La vente privée et la vente publique. Alors, pourquoi il y a deux phases ? Il y a la première phase, c'est ton allocation standard. Si tu peux acheter pour 100 dollars de token, tu pourras acheter pour 100 dollars de token. Et après, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, on l'appelle premier arrivé, premier servi. Mais en fait, ils vont vendre les tokens qui n'ont pas été vendus sur la première phase. Et là, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut être super, super, super rapide. Et pourquoi ? Parce que si sur la première phase, tu as eu la possibilité d'acheter pour 100 dollars de token, sur la deuxième phase, tu pourras acheter 200, 300 dollars de token. Ce qui te permet de doubler, voire tripler ton allocation. La première chose que tu devras faire, c'est approuver, voilà, approuver ta future transaction. Tu approuves. Tu peux le faire avant le début de l'IDEO. Et ne te prouve jamais de le faire avant l'IDEO, comme ça, tu gagnes du temps. Quand tu as approuvé ta future transaction, tu pourras enfin acheter tes tokens. Tu auras Buy Token. Ce que tu dois savoir, c'est que les tokens s'achètent en BUSD. Du coup, tu devras également alimenter ton MetaMask en BUSD. Tu cliques sur Buy Token. Sur ma première vente, vente privée, j'ai pu acheter 55 dollars de token. Je confirme. Maintenant, comme je te l'ai expliqué, mon statut me permet de participer également à la vente publique. Du coup, je vais également acheter des tokens sur la vente publique. Et ça fonctionne de la même façon. Là, je vais devoir approuver. Puis après, je vais pouvoir acheter mes tokens. Alors, sur la première phase publique, j'ai pu acheter 162 dollars de token. Du coup, j'ai pu acheter 54 plus 162. Alors là, on a participé à la première phase. Je t'ai dit qu'il y avait deux phases. La deuxième phase consiste à vendre les tokens qui n'ont pas été vendus sur la première phase. Et comme sur la première phase, je vais pouvoir participer à la private et je vais participer à la publique. Je dois approuver, encore une fois, le fonctionnement est identique. Comme tu peux le voir, j'ai approuvé avant le début de la IGO. Surtout dans un contexte de premier arrivé, premier servi. N'attends jamais le dernier moment pour faire ton approbation. Approuve toujours avant. Là, je l'ai fait 6 minutes avant. Comme ça, dès que la IGO va s'ouvrir, je vais pouvoir acheter mes tokens super rapidement. Je suis sûr d'avoir mes tokens. Il reste quelques secondes. Le buy token va s'afficher. Et là, j'achète mes tokens. Alors là, comme tu peux le voir, je peux acheter 164 dollars de token. Sachant que sur la première phase en private, j'ai pu acheter que 50 dollars, 50 dollars, 55 dollars de token. En gros, la deuxième phase, premier arrivé, premier servi, te permet de doubler, voire tripler ton allocation. Si demain, tu participes à ces lancements, à ces launchpads, je t'incite fortement à toujours te bloquer un petit peu de temps pour participer à la deuxième phase. La transaction a été acceptée. Regarde, juste ici, il y a marqué fini dans 59 minutes et 18 secondes. Comme tu peux le voir, en 42 secondes, tout a été vendu. 99,93% des tokens ont été vendus. C'est pour cette raison que je te dis que ça va super vite. Alors maintenant, il me reste ma deuxième phase en public. Encore une fois, j'approuve. J'approuve, comme tu peux le voir, 4 minutes avant le début de la IGO, avant le début de la vente. Il reste 5 secondes. J'achète mes tokens, 484 dollars de token. Encore une fois, j'ai pu tripler mon allocation. Alors en participant aux deux phases, en participant en private et en public, j'ai pu acheter pour 854 dollars de token. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer 10% de mes tokens. Je vais directement vendre mes 10%. Surtout en plus, le hobby qui est le token du ArboFi va être listé sur get.io sur Qcon. Ça a été annoncé cette semaine. Il y a de fortes chances qu'ils nous fassent un truc sympa. Du coup, je vais revendre rapidement mes 10% tout simplement pour récupérer mon investissement initial. Après, il restera 90% et que je vais récupérer chaque mois, je vais chaque mois récupérer une partie et les vendre au fur et à mesure. Après, j'adapterai peut-être ma stratégie. Mais mon objectif initial, c'est de récupérer mon investissement pour pouvoir participer à d'autres projets. Mais voilà comment ça fonctionne et je profite de la vidéo. Il y a un projet qui va arriver là, c'est Cogito Protocol qui va arriver le 31 mai. Cogito Protocol, j'ai fait, voilà, j'ai récupéré quelques petites informations, je vais les suivre. En fait, je sais que c'est un spin-off de Singularity Net HX sur le token Market Cap. Je sais que c'est un spin-off de ce projet et ils vont lancer leur projet le 31 mai. À titre personnel, encore une fois, je vais participer à ce projet. Alors, Cogito, ils ont inventé ce qu'on appelle des Treser Cones. Treser Cones, on est sur des jetons stables, un peu comme des Stable Cones. Mais ce qui fait que leur projet est intéressant, c'est qu'au lieu que ces tokens soient connectés à de l'argent, euro, dollar ou à des choses réelles comme l'argent ou l'or, par exemple, leur valeur est liée à des indices non financés. Et ces indices peuvent être basés sur des choses comme de l'avancée technologique ou des progrès réalisés pour protéger l'environnement. Maintenant, je vais être très honnête avec toi, autant il y a des projets qui annoncent des choses plutôt lourdes comme OrgoFi, comme Chien GPT le mois dernier, franchement, très lourd. Autant il y a des projets, ce n'est pas non plus la folie. Si on m'avait dit, oui, Cogito Protocol, vas-y, va mettre de l'argent dessus, patatique, tatata, fois 100, fois 1000 Alcon Gen, franchement, je ne me serais pas positionné. Je vais être très honnête avec toi. Mais je vais quand même y participer tout simplement parce que ma stratégie de récupérer des tokens et de les vendre rapidement, de récupérer mon investissement initial, je fais ça depuis un petit moment et jusqu'à présent, je n'ai jamais, jamais eu de déception. La vraie préoccupation, elle ne se situera jamais au niveau des projets que la plateforme va lancer si tu respectes les trois règles que je t'ai présentées au début. Si tu respectes ces trois règles, tu n'auras pas d'inquiétude à avoir. La vraie préoccupation, elle se situera autour du S-Fan. Est-ce que le S-Fan va aller plus bas ? Est-ce que le S-Fan va monter ? Va pas, je vais être très honnête avec toi, va pas investir sur le CD-File, sur le S-Fan pour un ou deux projets. Ça a du sens seulement si tu participes sur tous les projets sur, voilà, long terme. Là, ça a du sens. Je pense t'avoir tout dit sur le CD-File. La vidéo est un petit peu longue, mais je voulais, voilà, être le plus clair possible. Si tu as d'autres questions, tu me les poses en commentaire. Tu n'hésites surtout pas à me les poser en commentaire. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as des sujets que tu veux que je traite, tu me le fais savoir également en commentaire. Comme tu peux le voir, je vous ai écouté la famille, vous liez un tuto. J'ai fait le tuto aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si tu veux me soutenir. Tu peux également t'abonner. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501